Bonjour, moi c'est Laurence Caron, j'enseigne le français en troisième secondaire à l'école secondaire Henri Bourassa dans un projet spécial qui s'appelle le prévu où j'ai la chance d'être accompagnée par une enseignante ressource. Mon milieu c'est un milieu multi-ethnique à Montréal-Nord. Bonjour, mon nom est Véronique Clermont, je suis enseignante de français ici à l'école secondaire Henri Bourassa en troisième secondaire. Cette année, c'est moi qui fais le projet pour l'an 3 avec les élèves de troisième secondaire dans le cadre du cours de français. À l'an 1, j'ai participé à l'élaboration du projet. J'étais alors enseignante ressource de Laurence Caron et puis cette année, c'est elle qui est mon enseignante ressource. Donc, j'ai déjà vécu le projet avec les élèves des années précédentes. Pour débuter le projet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu plusieurs notions en lien avec le texte explicatif. On a commencé par voir toute la structure du texte explicatif. On a également travaillé l'élaboration de questions en pourquoi. Ainsi, ils ont pu travailler un premier texte explicatif qui concernait les émotions. Donc, ils ont déjà commencé à réfléchir sur ce qui se passait dans la tête et dans le corps. Puis, c'est lors de cette production authentique que les élèves ont pu travailler l'élaboration de causes et de conséquences qui vont réinvestir dans le projet sur la sexualité. Ils travaillaient dans le laboratoire d'informatique qui est assez bien équipé. On a accès quand même à plusieurs logiciels. Donc, c'est sur la plateforme Microsoft Teams que les élèves travaillent en collaboration. La clé du succès de ce projet, c'est que j'ai été accompagnée par une formidable équipe, entre autres mon enseignante ressources Véronique, une humoriste fantastique Marilyn Pitt, deux sexologues incroyables, donc Marie-Soleil, Carole et Tania Boucher et Joanne, bien sûr, du Récit, donc qui m'a accompagnée. C'est grâce à elle qu'on a pu vraiment mettre nos cerveaux à contribution pour créer un projet complet qui inclut la multimodalité, les technologies, puis qui respecte le programme. Quand je parle du programme, je fais référence au programme de français, évidemment, mais également au programme d'éducation de la sexualité. En troisième secondaire, c'est le volet Agir sexuel que nous avons choisi d'exploiter. Un des plus grands défis de ce projet-là, c'était d'inclure l'humour d'une façon éthique et de parler de sexualité en même temps, sans rire de la sexualité. Parce qu'on voulait vraiment envoyer des bons messages, puis que les élèves fassent des vrais apprentissages. Mais on ne voulait pas non plus nuire à leur créativité, donc il a fallu naviguer dans cette zone grise-là. Puis c'est vraiment grâce à Marie-Lyne et aux sexologues, la collaboration entre nous, qu'on a pu un peu convenir de ce qu'était quoi cette zone grise-là. Lors d'un des ateliers, par exemple, Marie-Lyne a fait une première activité avec des memes. Donc les élèves, en gros, devaient créer un meme, mais qui respectait un peu le cadre scolaire quand même. Donc on essayait d'éviter la vulgarité, on essayait de penser au contexte, puis on essayait de sortir du cadre pour être drôle. Les élèves, dans le fond, devaient mettre des titres originaux à des livres de Martine. Il y avait aussi des liens avec des œuvres d'art. Les élèves ont pu expérimenter le côté humoristique et éthique parce qu'il s'en est suivi une discussion sur les choix qu'ils ont faits dans le cadre de cette activité-là. Puis c'est ce genre d'activité-là qui ont permis de mettre la table pour la suite du projet, puis s'assurer que le projet soit approprié dans le cadre scolaire, puis qu'ils respectent les messages qu'on veut envoyer sur la sexualité. Sous-titrage ST' 501